Le 9 février dernier, Camilla Parker Bowes était en visite dans une association venant en aide aux femmes victimes de violences domestiques. Elle a alors fait la rencontre d'une fillette qui lui a donné une lettre secourier et adressée à la princesse Charlotte. La reine consor est aujourd'hui très impliquée dans la vie de la famille royale britannique. En effet, Camilla Parker Bowes n'hésite pas à s'investir davantage dans toutes les tâches qui lui sont confiées. Ainsi, l'épouse du prince Charles XVI est rendue le 9 février dernier dans une association qui vient en aide aux victimes de violences domestiques. Lors de cette visite, elle a fait la rencontre d'une petite fille qui a touché en plein cœur la reine consor. La fillette a en effet donné une lettre à Camille Parker Bowes, dans laquelle elle demande à la prince Charlotte de venir jouer avec elle. Émue par une telle demande, l'épouse du roi Charles III a promis à la petite fille qu'elle passerait son courrier à la princesse Charlotte. Une tendre preuve d'affection, qui fera sans doute plaisir à la fille de Kate Middleton et du prince William. Personnage désormais à part entière dans la vie de la famille royale britannique, Camilla Parker Bowes se doit d'être irréprochable. Et pour le couronnement de son mari, elle a pris une décision très importante. Cette grande décision prise par Camilla Parker Bowes pour le couronnement de son mari, elle ne portera pas la couronne de diamants coin or pour le couronnement de son époux, Charles III. En effet, ce diadème est la source d'un conflit avec l'Inde, qui revendique sa propriété. Le palais de Buckingham a confirmé que la reine consor porterait la couronne de la reine Marie lors du couronnement en mai. Si est-il une solution intelligente au problème du diamant coin or qui évite l'inévitable controverse qui entoure cette pierre ? Le porté pendant le couronnement, comme l'aune de fait les deux dernières Queen's consorts, semblerait aujourd'hui particulièrement insensible, et aurait risqué une querelle diplomatique, étant donné que l'Inde, le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan en ont tous revendiqué la propriété au fil des ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada